Du football au basketball, le Brown James. Bon les gars, ça fait grave plaisir de vous revoir en face cam. Bon, comme tu vois, je prépare un setup. C'est pour ça que tu me vois de moins en moins. Même dans la vidéo, je t'explique des choses, je te raconte une petite histoire, mais on se voit de moins en moins. Tu vois moins vers le fou, quoi. En tout cas, j'espère que votre saison, votre début de saison, se passe particulièrement très bien. On est parti pour une belle petite vidéo ensemble. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous poser des petites questions. Et puis je vais être beaucoup plus connecté à People Connection avec vous dans les commentaires. Voilà, si t'as compris. Et n'hésitez pas tout simplement à nous rejoindre sur le serveur Discord. On est bientôt 4000, ce qui est énorme pour un serveur, sincèrement. Et puis en plus, on recherche des graphistes et d'autres personnes motivées. Et deuxièmement, c'est bien les matchs de NBA. Tu veux regarder des matchs gratuitement. Et bah tout simplement avec BetClick, donc je t'ai mis un lien juste en bas, avec le code Delta, bah t'as accès aux matchs gratuitement tout simplement. Et puis en plus de ça, t'aimes parier gros ? Bah t'en profites. Tu peux faire un dépôt d'allant jusqu'à 100€. Et tu vas recevoir 100€. En fait, t'as 100€ donné en même temps. Donc c'est plutôt cool pour ceux qui aiment parier. Et puis si t'aimes pas trop parier, bah tu peux toujours regarder des matchs de basketball gratuitement. Sans te tracasser, aller les rechercher sur YouTube et faire comme un galérien. Donc voilà. Bon, je te prends pas plus la tête. En tout cas, je suis content de vous retrouver face cam. Vous savez pas l'excitation que ça fait, quoi. Ouh ! Hop, de toute façon, je t'ai crossé là. Ton téléphone là, ouh ! Du football à la NBA, LeBron James. Bon, il est impossible de ne pas admirer LeBron James pour ses réalisations. Mais une fois que vous connaissez les circonstances dans lesquelles il a grandi, il est remarquable qu'il soit même venu en NBA en premier lieu. Lorsque James a ramassé un ballon de basket pour la première fois, personne ne pensait qu'il deviendrait une légende vivante. Cependant, les gens n'ont pas mis longtemps à réaliser qu'il avait un cadeau spécial. Les compétences de LeBron James ont été remarquées au milieu des difficultés de son enfance. Une petite source d'Instagram, The Kid From A Corn, l'accent tu comprends, c'est pas mon truc. LeBron James avait l'habitude de s'appeler souvent comme ça. Il a grandi dans la petite ville de Loyo, aux côtés de sa mère, Gloria James. Qu'il a eu alors qu'elle n'avait, écoutez bien, que 16 ans. Juste un truc, toi tu t'imagines avoir un gosse à 16 ans ? Ça risque d'être compliqué. Bref, le père de LeBron, Anthony McClelland, avait un long casier judiciaire et n'était pas là. Comme en témoigne le fait que LeBron ne porte pas son nom. Il vivait dans une maison avec la mère et la grand-mère de Gloria. Mais lorsque les deux femmes les plus âgées sont décédées, tout sentiment de stabilité s'est envolé par la fenêtre. Gloria vivait de l'aide sociale et ne pouvait pas se permettre une place pour elle et son fils. Ils ont donc déménagé d'appartement en appartement, par n'importe quel ami ou membre de la famille qui les voulait. Alors imagine bien la vie vraiment épouvantable qu'ils pouvaient vivre. LeBron avait très peu de cohérence dans sa vie. Il disait qu'il avait vu de la drogue, des armes à feu, des meurtres, c'était fou, a déclaré LeBron. Sur les 162 jours de son école, il en ratait déjà 100 à l'âge de 8 ans. Enfin, c'est vraiment très 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 compliqué. A cette époque, le sport de LeBron, on y vient, n'était pas le basket, mais le football qu'il jouait à l'école. C'est son entraîneur, Frank Walker, qui lui a offert ainsi, qu'à Gloria, une pause lorsqu'il a demandé si le garçon pouvait vivre avec lui. Gloria savait ce qui était le mieux pour son enfant unique, forcément, vu toutes les galères qu'ils ont traversées. Il exprime que sa vie a changé, qu'il avait un abri et de la nourriture, a déclaré LeBron à propos de Walker, à qui il attribue l'initiation au basketball. Et Walker n'est pas Paul Walker. Non, voilà, je tenais à le dire. LeBron James était le joueur de lycée dont on a le plus parlé. Sur Instagram, avec la cohérence et la routine de la vie, avec Frank Walker et sa famille, LeBron James, élève de 5ème année, a prospéré. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à jouer au basket, a-t-il déclaré AESPN. Bon, peut-être qu'il y a une abrivation à dire USPIN, je ne sais pas, mais moi je vais dire ESPN. Voilà, c'est carré. Je n'oublierai jamais ce que les Walker ont fait pour moi. En particulier Frank, il n'obtient pas la reconnaissance qu'il mérite parce qu'il est vraiment silencieux. Mais il a été le premier à me donner un ballon de basket et le premier à montrer un réel intérêt. James a déclaré au Guardian. Walker n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour remarquer que James avait du talent. Son don est que vous pouvez lui apprendre quelque chose et il comprend très vite. James a commencé à fréquenter Sainte-Vincent, Marie-Halscourt. Une école catholique privée ainsi que 4 coéquipés de basketball d'Eckron. Un groupe qu'ils ont surnommé le Fab 5. Ensemble, ils ont mené l'équipe de l'école à 3 championnats d'état, selon la NBA. Tous les yeux étaient rivés sur James. A 15 ans, il était déjà comparé à Jimmy Jackson et Clark Kellogg, souligné d'Eckron Beacon. En 2002, il est devenu le premier lycéen à faire la couverture du sport. Bon, plus clairement, LeBron James était aussi une bête sur le terrain de football. En fait, LeBron James a suffisamment de compétences physiques pour compenser le reste d'entre nous. Et ça, c'est certain. Alors qu'il a éclipsé à peu près tous les autres joueurs de basketball du lycée du pays, James était également une étoile montante dans le monde du football. Il était si bon qu'il aurait probablement pu jouer dans la NFL. James a joué sur le Saint-Vincent, Mary Football at School a fait équipe jusqu'à sa première année, même s'il aurait aimé jouer au cours de sa dernière année, a-t-il expliqué dans un post Instagram. Selon James, ses collègues des Fab 5 et d'autres compétences l'ont convaincu, limite menacé, d'arrêter le football immédiatement et de se concentrer plus sur le basketball. Ils ont dit que s'il essayait de marcher sur un terrain de football pendant sa dernière année, ils allaient lui sauter dessus tous les jours d'entraînement jusqu'à il en ait assez. Je pense qu'il a compris et il a fait une décision très intelligente. Les éclaireurs se sont excités très tôt avec James. Bon, les éclaireurs, les petits chercheurs, là, les petits chercheurs, t'as compris, de pépites. Il n'a pas fallu longtemps aux gens pour réaliser que James était quelque chose de spécial. Quand il y avait 13 ans, il était un athlète de 6 pieds de haut qui a conduit les Hornets à des victoires dans les tournois nationaux. Lorsque le monde du basketball a entendu parler de cet enfant étonnant, ils voulaient tous faire un tour dans le train de Lebrun. Au moins une agence l'a contacté lorsqu'il était débutant à Saint-Vincent. Sainte école secondaire mariée, cependant l'attention accrue n'a pas affecté le jeu de James sur le terrain. Tant de scouts et de fans ont commencé à assister à ces matchs que l'école a dû utiliser le stade de l'Université de Cône. Les profils de magazines et les caméras de télévision font partie de la vie normale. James n'était pas le premier lycée à être couvert en tant que pro, mais il a dû faire face à un examen minutieux. A cette époque, la question était toujours de savoir si les meilleurs espoirs iraient au collège ou dans la NBA immédiatement. Lebrun n'était excité comme aucun autre. Le meilleur scénariste d'Hollywood n'a pas pu écrire une histoire sur l'émergence d'une star plus convaincante que James. Le premier match NBA d'une recrue n'a pas été aussi excité que James. John Williamson est le seul joueur à avoir une expérience similaire, pour citer. Les attentes montaient en flèche et James les dépassait toujours. Son premier combat fut sur la route des Sacramento Kings. James a joué de façon fantastique avec 25 points, 9 passes décisives, 6 rebonds et 4 interceptions. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà mis plus de 20 points dans un match ? Mettez-moi en commentaire si oui ou non. Moi, je crois que mon record, c'est 99. A éclaté tout le truc, mais c'est en minime. Il a montré un niveau surnaturel d'équilibre et d'habilité. Les cavaliers de Cleveland ont perdu le match, mais cela n'a pas d'importance. La NBA avait une nouvelle star. James a continué d'étonner tout au long de la saison. Il a récolté en moyenne 21 points, 6 rebonds et 6 passes décisives par match. Et a remporté le titre de recrut de l'année en tant que 3ème joueur de l'histoire de la Ligue. Et nous savons tous ce qui s'est passé en suite. De nombreux joueurs ont été salués comme le prochain Michael Jordan. James est assez bon pour réellement gagner les comparaisons. Et tout cela est arrivé parce que quelqu'un a tenté sa chance avec un pauvre garçon d'Elkwon. Quelque chose que James transmet à la génération suivante à l'âge adulte. Imagine-toi juste qu'il faisait du foot et d'un seul coup, en fait, grâce à ses potes et un entraîneur, on va dire, il a changé de route. Il aurait continué et il serait au jour d'aujourd'hui, je pense, à la NFL. Est-ce que tu penses que toi, il a fait le bon choix d'aller au basket ou tu aurais préféré le voir au football ? Le débat pour savoir si LeBron James a dépassé Michael Jordan également, en tant que plus grand joueur de basketball de tous les temps, est incontournable dans les cercles sportifs du pays. Peu importe où l'on se situe dans la discussion, le simple fait que cela fasse l'objet d'un débat fait de James une icône culturelle, prête à survivre à lui et à nous tous. Le nom de James est estompillé partout dans le livre des records de la NBA, dans presque toutes les catégories. Alors, dis-moi en commentaire si LeBron James est un plus grand joueur que Michael Jordan. Allez, on veut savoir. Et n'oublie pas, sans plus attendre, de lâcher un petit pouce bleu, de t'abonner et ça ferait le plus grand plaisir. On est déjà 66 000 et si on était 70 000, ça m'encouragerait encore plus de vous sortir une vidéo déjà toutes les semaines. Et pas toutes les deux semaines. Et oui, mon coco, et oui, c'est ça qu'on aime. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette punaise, punaise de vidéo parce que moi, ça m'a fait plaisir, parce qu'en tout cas, ça, ça m'intéressait. Alors, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Un petit peu de culture basket, ça fait pas de mal. Les gars, on se rejoint dans la prochaine vidéo et je serai actif dans les commentaires. Alors, lâchez-vous.